Salut AmiGamers et AmiGamers, ici R2027 et WuiWi. WuiWi est un ancien joueur Xbox. Ouh, le retournez-vous derrière, il est sur PlayStation maintenant. Merci Cote Obscure. On va pas parler de Cote Obscure, c'est une très bonne console. Donc, on débattait comme ça sur certains jeux, il me suit de temps en temps sur Twitch et on s'est dit, tiens, il faudrait que tu viennes jouer et tester des jeux Xbox et te faire voir un peu les capacités de la console sur tout ce qui est multi-platformes, tout ça, et pouvoir débattre dessus et aussi débattre sur le jeu de Division. La bêta test qu'il a pu jouer aussi sur PlayStation, beaucoup plus tard, malheureusement, parce qu'il était sorti exquisitement 24h, quasiment 24h avant. Non, pas 24h. Tu as pu jouer à quelle heure ? J'ai pu jouer, c'est le vendredi à 13h. Non, je crois qu'il est sorti vendredi, c'est le samedi. C'est le samedi. C'est le samedi. Ouais, c'est ça. Et l'été est sorti vendredi, c'est le samedi à 13h. Ouais, c'est ça. Donc, pas 24h, mais bon, voilà. Donc, t'as pu tester, on va pouvoir en parler. Donc là, depuis ce matin, on a testé, j'ai fait jouer des jeux exclusifs Xbox One. Donc, on a commencé avec Rise of Thrones. Donc, ton avis sur Rise of Thrones pour un jeu, pour le lancement de la console ? Un jeu très joli, assez dynamique. Et franchement, tu t'es bluffé. Un jeu de lancement, franchement, rien à dire. Ouais, après beaucoup se plaignent, puis des simples cours, vous avez vu 11h20 sur jeuxvideo.com. Est-ce que j'ai mérité les 11h20 ? Niveau graphique, non. Je pense qu'il y avait allé plus. Après, niveau jouabilité, je n'ai pas beaucoup vu, mais le peu que j'ai vu, je pense que ça avait l'air d'être pas mal, quoi. Après, à niveau de la durée, je ne peux pas dire. Je pense que s'il n'est pas super long, peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils ont diminué, quoi. Et puis, il y a des ennemis qui n'est pas assez varié. On avait testé... Là, on a fini de tester Titanfall. Donc, Titanfall qui déferouille bien un carton qui speed. Très speed, très speed. Pas de possibilité de se planquer. C'est très dynamique. On en a partout qui arrive. Les graphismes sont super. Un bon jeu pour se défouler. Comme tout à l'heure, on en parlait. Impossible de se planquer. Donc, en espérant que, comme prévu, ça ne change pas. Titanfall 2 sera à multiple temps. Donc, je le souhaite... Et ça serait bien de faire du crossplay, mais ça n'en est pas près de l'avoir. Entre joueurs PlayStation et Xbox, ça serait sympa de faire des championnats. Ensuite, Tomb Raider, parce que c'est un jeu exclusif temporaire, mais bon, il est quand même exclusif. Bon, on ne va pas en parler, parce que tu l'as trouvé beau, mais je n'ai pas joué assez longtemps pour en parler. Malheureusement, il est exclusif. Qu'est-ce que tu en penses de l'exclusivité ? C'est moche. C'est moche. C'est un peu comme si vous piquiez Mario à Nintendo et que vous le mettez sur Xbox. Moi, j'ai testé Tomb Raider sur la PlayStation 1. Voilà. Je n'aurais plus le laisser sur PlayStation ou au moins le sortir. Enfin, voilà. C'est du marketing. On ne va pas en discuter. Après, qu'est-ce qu'on a testé ? Metal Gear pour essayer de voir une différence graphique. Au niveau de la différence graphique, je n'ai pas vu grand-chose à noter. Sachant que j'ai joué ce matin sur la PS et on y a joué tout à l'heure sur Xbox One. Je n'ai pas vu du tout de différence. Après, pour les puristes, il y aura des petites différences. Mais je n'ai pas vu des masses. C'est vachement ressemblant entre les deux consoles. Et la jouabilité ? Au niveau jouabilité, après, c'est similaire. C'est juste après, j'ai été embêté. C'est au niveau des touches. Parce que ça n'est pas disposé de la même manière. Mais après, c'est exactement la même façon de jouer. Chaque joystick, même s'il n'est pas positionné au même endroit, c'est la même façon de jouer, c'est le même bouton. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Sunset Overdrive ? Hyper déjanté, hyper rapide, bon défouard. C'est dommage, mais c'est un jeu qui n'a pas super bien marché. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en jeu exclusif ? Parfait de moins, dans un moteur Porsche 6. C'est très joli. Après, j'ai vu les quelques textures dans le décor qui m'ont déplu. Après, c'est pareil, ça peut s'améliorer. Peut-être le prochain Porsche Z, c'est encore mieux. C'est vrai qu'ils modélisent vachement les voitures. Après, au niveau décor, c'est joli. Mais on voit qu'il manque de finition sur certains points. Je ne t'ai pas fait voir Dean Light. Ce n'est pas un jeu exclusif, mais c'est un très beau jeu. On parlait des jeux rétro-compatibilité, comme il y a refroid, tout ça. Est-ce que c'est un argument où tu pouvais acheter une Xbox One ? Clairement, oui, parce que j'ai pas mal de jeux Xbox 360. Du coup, comme j'ai toujours mes jeux, ça pourrait être un argument de vente. Mais après, c'est dommage que la Playstation le fasse. Mais il faut payer, c'est un double coût pour le même jeu. Ça, c'est bien dommage à ça. Et après, au niveau application, le mode ancrage de ça, qu'est-ce que tu en penses de la console ? Franchement, j'ai adoré parce que c'est super. La Playstation, on ne peut pas trop faire de multitâche et tout ça, comme je te disais tout à l'heure. Après, le truc, c'est que là, quand tu entres à l'avantage, c'est que tu peux rester à regarder. Tu peux regarder ce que tu es en train de faire. Tu es en train de jouer et en même temps, tu regardes la télé ou parler avec tes amis, des trucs comme ça. Et ça, ça te permet de faire plusieurs choses en même temps, tout en faisant ce que tu es en train de faire à la base. Parce que Playstation n'a pas encore fait ça. Et puis les couleurs du rangement de l'application ? Au niveau des rangements, je trouve que c'est mieux. Parce que niveau Playstation, malheureusement, tu as un icône par application. Et dès lors que tu dépasses le nombre de maxi, ça se fait dans une bibliothèque. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être moins d'icônes. Mais au final, quand tu as besoin d'une application que ça fait longtemps que tu n'as pas utilisé, tu as oublié d'aller chercher dans une bibliothèque, tu ne l'as pas directement dans les premières pages. Donc au final, tu perds quand même du temps. Donc le point négatif et le point positif de Xbox, c'est au niveau des applications d'interface. Et le point négatif, c'est un peu ça. C'est vrai que ça reste assez simple. Et le hub du jeu, ce qui est sympa, je te faisais voir, c'est de pouvoir voir le temps des joueurs. Par exemple, le classement, moi je trouve ça bien. C'est pas mal. On a les succès, mais après, à moins que je n'ai pas encore trop trop regardé. Il me semble pas qu'on puisse voir trop les temps de jeu. Genre, en dehors des jeux, je ne crois pas qu'on puisse trop voir les temps de jeu et tout ça. En dehors des succès, je crois qu'il n'y a que ça, quoi. Donc voilà, après il y a un autre jeu qu'on a oublié de parler, dont je ne crois pas. On va voir ce Battlefront. Non, de toute façon, c'était juste pour une comparaison. Tomb Raider, on en a parlé. Non, je crois que c'est tout. Donc maintenant, on va parler de la bêta de ZB Vivian. Alors, au moins, parce qu'on n'en a pas parlé avant. Je veux dire, on va regarder ça pour le débat. J'ai trouvé que c'est super beau. Moins beau de ce qu'on pensait avoir. Mais en même temps, c'est une bêta. On verra dans le jeu final. Mais bon, je pense que la bêta, c'est surtout pour tester les serveurs. Le jeu est quasiment fini. Il manque, c'est peut-être une attaque furtive. On pourrait attaquer les ennemis par l'arrière. Un petit coup de nuque ou tout comme ça. Parce que le coup de coude, voilà. On ne peut pas esquiver la coup de batte. C'est juste un coup de coude. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? J'aime pas trop ce que j'aime bien. Comme par exemple dans ce Phantom Pain, on peut attaquer furtivement tout ça. Si tu rajoutes le côté furtif, ça permet de débloquer encore d'autres styles de gameplay. Et après, ça peut être pas mal quoi. Ça peut encore engendrer des nouvelles façons de jouer sur un jeu qui a l'air d'être assez dynamique et assez complet quoi. Oui, et enfin moi, je ne sais pas. Mais moi, quand je mettais des silencieux sur les dames, je lisais des silencieux des mecs qui étaient quand même avertis. Alors peut-être que je m'y prenais mal, mais non. Je ne sais pas, ça aurait eu cette sensation. J'ai eu la même sensation que quand tu tires au silencieux malheureusement. Il y avait quand même un truc qui se passait que du coup, au bout d'un moment, on te retrouvait quand même facilement. Il y aura peut-être l'IA à revoir. Après le système de mode et tout ça, quand tu as installé sur les armes et tout ça, moi je trouve ça sympa. La dark zone, le passage dans dark zone, il n'y a pas tant de changement et tout ça. Et d'un seul coup, tu te retrouves avec d'autres joueurs. Par contre, c'est assez dur. En ce moment, on pourrait faire des dark zones en privé. Selon moi, ce qui s'est passé, c'est qu'avec d'autres joueurs, quand on arrive dans dark zone, on n'était pas ensemble. Quand j'ai joué dans dark zone, j'étais tout seul parce que je n'étais pas avec une escouade d'amis. Par contre, je me suis retrouvé avec d'autres joueurs complètement inconnus. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal parce que le fait qu'on rencontre des personnes dans un milieu assez ouvert d'autres personnes. Après, il y a des petits points qui me chagrinent, c'est par exemple le fait de devenir renégat. C'est un peu trop rapide à devenir renégat. Le moindre dégâts sur un ami sans le voir, tout de suite, on passe renégat. J'ai utilisé une petite tourelle automatique. Je l'ai positionné, il y a un ennemi qui est passé automatiquement, il s'est fait attaquer. Sauf qu'un allié est passé entre les deux et a pris des dégâts. Tout de suite, je suis passé renégat alors que ce n'était pas du tout intentionnel. J'ai eu le cas aussi, malheureusement. Après, est-ce que tu n'as pas lu la sensation où des fois, tu te faisais un petit peu chier, où il n'y avait plus d'ennemis, tu faisais que de marcher ? Quand tu joues dans le jeu normal là ? Ouais, c'est vrai qu'il y a des lieux au moment où tu te balades à pied et tu n'as pas grand chose à faire. Ou alors tu vas croiser une ou deux personnes hostiles, mais en dehors de ça, tu te balades quoi. Ouais, c'est un petit point, un petit débrou, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Vous pourrez laisser des commentaires de toute façon sur la vidéo Xbox et cette vidéo sera mise sur YouTube. Donc vous pourrez laisser des commentaires sur cette avis-là. Après, j'avais dit autre chose à dire, je ne m'en souviens plus. Est-ce que tu as une autre chose un point négatif ou positif que tu pourrais lire sur la télévision ? Pour l'instant, pour le peu que j'ai pu voir avec la bêta, non, je n'ai pas grand chose à dire. Ça m'a l'air d'être un bon jeu. Il y a des points qui peuvent être améliorés, comme tu disais l'IA, tout ça, qui pourraient être encore un peu plus développés. Comme on disait, après le passage de la Dark Zone, pour pouvoir faire des groupes privés, ça pourrait être pas mal. Mais en dehors de ça, on n'a pas vu non plus énormément de choses, tout ça. Donc non, pour l'instant, je ne vois pas autre chose quoi. Dans le jeu des armes, tout ça, il y avait pas mal de choses. Donc graphiquement, c'est vrai qu'il y a des détails, tout ça, c'est bien. L'année, le changement de temps, je trouve ça bleu-pant. Super bleu-pant. Moi, j'ai passé 25 heures de jeu, quand même. J'ai essayé à trouver tous les objets sur la carte. Après, en fait, j'ai compris un peu le principe. Déjà, la Dark Zone, vous récupérez des armes et tout ça. Tout ce que vous récupérez, il faut le faire évacuer par l'hélicoptère. Et ce que vous faites évacuer par l'hélicoptère, dans le mode solo, quand vous revenez dans la base, par exemple, vous allez dans un coffre, vous pouvez vous retrouver à droite, dans la partie droite, tout ce que vous récupérez de la Dark Zone. Sauf si vous faites tuer par des bosses ou un redégat. Et lui, il va vous piquer ces objets-là, il va le faire évacuer. Sauf si vous réapparaissez, retournez à l'ombre où vous êtes mort, vous pouvez les récupérer. Est-ce que tu avais vu ça ? Non, j'avais pas capté. Je cherchais justement, j'ai pas vu longtemps dans la Dark Zone. Et du coup, je cherchais un petit peu le principe de l'extraction, ce que ça servait. Maintenant, tu m'expliquais. Oui, c'est ça en fait, c'est des Loots. La Dark Zone, c'est surtout tout fait pour avoir des Loots rares, des armes rares et tout ça. Donc c'est surtout pour ça la Dark Zone. Donc ça donne un petit piment. Il y a beaucoup de missions qui se rajoutent parce que j'ai fait toutes les missions. Et au moment de finir la bêta, j'ai fait bon, c'est bon, j'ai étroulé tous les objets et tout ça. Et il y avait d'autres missions qui se sont rajoutées. Pareil, à la base, quand vous arrivez à la base, vous vous dites, tiens, avec l'autre jeu, je vous vois pas, parce qu'en fait, tout dépend de l'avancée de votre base. Votre base va être moins bordélique. C'est un côté musical, donc plus avancée, plus ça sera des parties qui vont s'améliorer. Un peu comme une craft en fait. Donc la base va commencer à s'en mettre les choses. Donc la bêta, on pouvait monter jusqu'à 20%, à peu près. Est-ce que tu avais vu ça ? Oui, je suis à peu près à ce niveau-là, je crois. A peu près 20%. L'aide à la visée. Moi, j'ai essayé d'en tirer... Alors, je ne sais pas si c'était une aide à la visée, il y avait une aide dans le jeu. J'ai essayé de l'enlever, mais à mon avis, ce n'est pas l'aide à la visée. Moi, je ne suis pas fan de l'aide à la visée dans les jeux. Et malheureusement, je n'ai pas pu l'enlever. Alors, est-ce que toi, tu as trouvé ? Non, je n'ai pas fait tant. J'ai, voilà, des options, pas mal d'équipements. J'ai trouvé énormément de vêtements. Vous donnez beaucoup de choses aux personnes âgées. Enfin, pas forcément aux personnes âgées. Les gens en difficulté dans ma rue. Ils vous donnent souvent des chapeaux, des bonnets, tout ça. Moi, pas un grand-mère qui demandait une bouteille d'eau. Je lui donne, elle me donne un fusil de bloc à non. C'est déjà pas mal à la grand-mère. Ah ouais. Donc, dans The Division, très bon jeu. À d'abord, en jeu final. Malheureusement, le pack collector n'est plus disponible. Donc, 120 euros, je crois. Non, 120 euros, je confonds avec le pack de Doom. Je ne m'en rappelle plus le prix du pack de The Division. En l'occur, partout, Amazon, c'est disponible ou quoi que ce soit là. Au champ, il n'y en a plus. Mais cependant, ils repassent le plan pour tous les joueurs. Donc, voilà. Pour The Division, tu as autre chose à dire sur le jeu ? Non, on ne pourrait pas qu'ils sortent pour voir un petit peu plus quoi. 6,4 millions de joueurs quand même pour la bêta. C'est énorme. Ouais, c'est quand même énorme. Et du coup, pas de problème des serveurs. Enfin, inconnaissante, pas de problème des serveurs. Des problèmes, là, en ce moment, sur Xbox Live, depuis hier. Malheureusement, arrive au moment où il y a des problèmes. On ne l'a pas ressenti là. Il y a peut-être que sur le marché, du coup, je n'ai pas pu te faire voir la liste des jeux. Parce qu'il n'y a plus un dispo. Donc, le système Upload Studio. Donc, tu vois un peu comment ça fonctionne, les vidéos que je prépare. Donc, ça prend du temps. On va faire des petites coupures et tout ça. Quand je vois d'autres collègues qui font des vidéos, ils prennent beaucoup de temps. Donc, merci de partager, de cliquer et aimer. Le boulot qu'on fait entre joueurs, elle a partagé ces petits moments. J'en ferai d'autres. Il y a un petit projet sur ces petits débats comme ça. Et des tests de jeux vidéo. Où je vous en parlerai prochainement. Donc, est-ce que cette matinée Xbox, t'a plu ? Oui, si ça refait, il n'y a pas de souci. Pas de souci. On verra une soirée unique, comme j'avais fait du coup. On va voir avec plusieurs consoles et tout ça. Quand ma chérie ne sera pas là. Parce que je pense qu'elle va péter un petit câble. Avec tous ces... Il y a plein de cibleurs à gueuler dans les consoles. Heuuuuh ! Donc, euh... Donc, voilà. Donc, euh... Bah, je vais... On va vous laisser. En espérant que cette vidéo vous a plu. On vous dit à la prochaine. C'était Art327. Je vous les amie. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !